et bien deux biques c'est quand même vachement moins lourd que quatre maintenant que kiss et l'axmi sont partis c'est plus détendu alors ça braille toujours autant mais deux chèvres qui braille c'est mieux que quatre ou c'est moins pire que quatre bon je suis en train de voir avec un réseau du dimousin de néo ruraux pour placer éventuellement celle ci puis on me fait une proposition je pourrais bien l'accepter je vais passer à autre chose j'ai donné tous les jours pendant quatre mois et demi ça m'a épuisé déçu les illusions que je me faisais sur l'autonomie en tout cas une petite autonomie alimentaire se sont envolées pour ce que m'a coûté cette histoire à peu près je ne sais pas entre 2000 et 2500 euros j'aurais pu manger du crotin un crotin tous les deux jours pendant cinq ans voilà je me suis amusé à faire des calculs à peu près quoi c'est à peu près ce que je mange je mange un un fromage à peu près en deux jours voilà donc voilà pour le moment je suis en phase de décompression donc voilà je m'en fous je fais ce que j'ai à faire avec mais voilà ça suffit quoi j'ai assez souffert si elle part elle part si elle reste j'aviserai de toute façon l'accepter est une emmerdeuse rada elle plus angoissée ce qui fait qu'elle ne s'éloigne jamais trop de moi enfin tout cas pour l'instant calin bon bah calin c'est un c'est un bouc castré donc tout bas on verra de toute façon je peux pas laisser rada tout seul donc pour l'instant je peux lui laisser son chevreau qui prend encore du lait malheureusement c'est dommage j'ai pu voir aussi que une seule chèvre laitière me suffit amplement j'ai pas envie que ma yourte ressemble une fromagerie toute l'année enfin en tout cas une bonne grosse partie de l'année donc je verrai voilà je me projette pas j'en sais rien si elles partent elles partent si elles restent elles restent j'aviserai peut-être voilà est ce qu'en fin d'année je reprendrai un bouc enfin en fin d'année en fin de saison en fin d'été un bouc pour faire saillir radar je ne sais pas je ne sais pas de toute façon maintenant j'ai des clôtures les modifications que je voulais faire pour rajouter des piquets de tension sur l'enclos mobile et bah du coup ça ne s'est pas fait parce que c'est à ce moment là que l'axmi a commencé à sauter les clôtures électriques et que j'ai décidé de m'en séparer parce que je ne peux pas garder une chèvre qui gars qui sautent des clôtures d'un mètre trente même électrifié je vais pas je vais pas rester tout le temps à côté pour voir ce qu'elle fait j'ai des voisins qui font pousser des légumes je ne peux pas non plus me permettre que mes chèvres débarquer chez eux j'ai déjà non j'ai déjà assez de deux soucis à rester tranquille dans mon coin ouais la mise en tropie tout ça donc bon ben voilà c'est un échec en partie en tout cas j'ai acquis d'expérience une expérience très différente de celle que j'avais obtenue en entreprise pourtant 24 ans avec des chèvres c'est pas rien mais là ça n'a vraiment rien à voir absolument rien à voir enfin si il ya des choses communes quand même mais pas tout donc bon voilà j'en suis là je suis là j'arrive à en parler sans être trop ému bon voilà c'est vraiment pas un truc que que j'aurais dû faire ça fera partie des grosses connards de ma vie ça faisait longtemps que j'en ai pas fait toi tu m'as bien eu toi toi tu m'as bien eu toi dès le départ tu as tout fait en sorte que je me débarrasse pas de toi quoi ouais petit malin va j'en ai pas encore Sous-titrage ST' 501